Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment là que j'ai pas fait de vidéo, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui je voulais vous parler de Wu Tao, plutôt dit Yu Tao sur le jeu Pourquoi on va parler de ce personnage là déjà premièrement parce que la bannière de cutting est arrivée du coup le mercredi dernier Ce qui nous a offert encore deux semaines de portail donc et ça devrait donc se finir non pas la semaine où je vais sortir cette vidéo mais la semaine d'après On va rester donc deux semaines sans portail ce qui est clairement impossible concernant Agacha Et pour le coup on a eu des infos à droite à gauche, des infos obscures dirais-je autour du perso de Yu Tao qui devrait arriver sur le jeu Comme d'hab si vous appréciez le contenu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et votre abonnement C'est ce qui nous permet tout simplement de grandir sur Youtube Donc merci à tous ceux qui envoient de la force, on est parti ! Alors Yu Tao c'est qui ? C'est quoi ? Ça va être tout simplement la responsable du funerarium de Liyue Elle va être habillée avec des vêtements noirs donc un peu pour correspondre à tout ce qui est morgue etc Ça va être un personnage qui est décrit comme un peu un trouble fait qui aime bien faire des pranks, faire peur aux autres personnages On voit notamment que Chichi la déteste sur ses dialogues et que tous les persos quand ils en parlent en parlent en mal Mais ce qui va être vachement intéressant c'est de voir ce que le perso va proposer au niveau de son gameplay Donc ça va être une lancière 5 étoiles pyro qui promet d'être quand même pas mal excellente Je vous explique En bref elle possède une infusion pyro sur son E donc sur son skill de base Donc le skill que vous pourrez relancer le plus souvent par l'Ulchimate Et cette infusion pyro va permettre d'enchanter tous ses coups de cet élément là En plus de ça moins elle va avoir d'HP plus elle va avoir une attaque importante Donc elle a une attaque de base qui est très basse par rapport aux autres persos Je crois aux alentours de 100 là où d'autres persos ont 400 d'attaque de base Enfin 320 plutôt Ce qui est vraiment très bas Mais pour le coup son attaque de base va monter exponentiellement en fonction des PV Elle va être une combattante qui est assez spéciale Pourquoi ? Parce qu'elle va permettre de plus vous avez d'HP plus vous allez taper très fort Pour le coup ça peut aller extrêmement loin en termes de valeur Et on sait que les HP sur les persos sont la caractéristique qui peut monter le plus haut On l'a vu avec Zongli Il y a des Zongli qui ont 50 000 HP ce qui est juste incroyable Imaginez prendre un pourcentage de ces PV là en tant qu'attaque bonus C'est juste un truc de fou Et on l'a déjà vu d'ailleurs avec par exemple la météorite de Zongli Qui en tant que support peut infliger des 80 000 ce qui est vraiment incroyable En plus de ça sous les 50% de HP le personnage va gagner 33% de bonus de dégâts pyro Ce qui est vraiment fou Vous savez que les dégâts élémentaires sont les dégâts les plus forts du jeu C'est des dégâts entre guillemets purs Ça va être vraiment des dégâts ajoutés à votre attaque Et ceux qui vont le plus compter dans la balance lorsque vous allez infliger des dommages Donc le but ça va être tout simplement de rester en dessous de 50% de HP De pas montrer trop pour profiter autant de l'infusion pyro que du boost d'attaque lorsqu'elle perd des PV Mais de faire très attention et de ne pas mourir parce que le perso va se battre avec très peu d'HP A l'instar de Xiao qui perd des HP sur son ulti Vous voyez qu'il est assez fragile et qu'il perd pas mal de PV Donc lorsque vous lâchez 2-3 utis en monde ouvert vous n'avez plus rien clairement Les persos comme Zongli ou Noël permettent de pallier à ce défaut là En tout simplement offrant un bouclier Ça va être d'autant plus important pour Yu Tao Parce que ça va être beaucoup plus intéressant de la jouer à bas HP Comme je vous l'ai dit pour gagner plus d'attaques Son ulti il va également permettre de soigner en fonction des ennemis touchés Donc du nombre d'ennemis touchés Un peu comme Cygnan avec son bouclier Vous savez qu'on a différents niveaux de bouclier avec Cygnan Donc lorsqu'on touche un adversaire ou plus, deux ou plus, etc Là on va avoir vraiment le même mécanique Mais pour ce heal sachant que le perso perd énormément de PV Il va avoir un kit qui est assez complet Donc une infusion pyro sur son attaque de base Il va gagner énormément d'attaques Et en plus de ça il va avoir un heal Donc vraiment une combattante de qualité A savoir que son E Donc son sort principal qui va permettre d'apposer l'infusion pyro Pyro pardon Dure 8 secondes Donc il y aura 7 secondes de temps de recharge Ça veut dire que c'est 7 secondes Où normalement vous allez changer pour vous battre avec un autre personnage Pourquoi ? Parce que le E va être vraiment le sort principal de Yu Tao Si vous ne l'avez pas Je ne pense pas que ça soit le plus rentable de la jouer sur le terrain Après vous pouvez Mais un petit switch pendant 7 secondes Sur un petit support Ou un autre DPS Un deuxième main DPS Ou sub DPS Ça peut être vraiment pas mal du tout Pour profiter à fond de ces dommages Et ne pas avoir de baisse de DPS Parce que durant cette période là Même si vous avez quand même infligé des dégâts Vous allez en infliger beaucoup moins Et le but quand même quand on joue à Genshin C'est d'infliger un maximum de dégâts Donc le plus rentable ça serait de la mettre sur le terrain Pendant 8 secondes D'activer son E De faire l'infusion pyro De taper très fort Et pendant les 7 secondes de recharge Donc de changer pour mettre un autre personnage Et de taper avec celui-ci Et puis ainsi de suite On va tout simplement faire l'alternance entre les deux Pour infliger un max de dégâts Le E c'est vraiment ce qui va apporter le principal de son DPS C'est ça qui va infliger pas mal de dégâts Et qui va procurer aussi le boost d'attaque Donc sans E elle n'a pas de boost d'attaque Elle va être vraiment pas fort du tout En plus de ça celui-ci devrait permettre de passer à travers les petits boucliers Comme ceux des Brutocolinius Donc les petits boucliers géo Ce qui peut être assez cool Parce que ça peut être assez fastidieux à casser Après les plus problématiques restent quand même Ceux des mages des abîmes Et ceux des gros chefs Brutocolinius Qui sont là beaucoup plus importants Le perso possède en plus l'élément pyro Qui est clairement en ce moment sur le jeu l'élément phare Vraiment avec l'élément pyro vous pouvez facilement les abysses etc On a aussi l'évaporation qui va faire des dégâts incroyables Qui est peut-être la meilleure réaction élémentaire du jeu Avec fonte pour tout ce qui est dommage Donc avec par exemple une Yutao plus un Sinkyu Vous allez infliger énormément de dégâts Avec l'infusion pyro plus les lames de Sinkyu qui vont s'abattre sur l'ennemi Vous allez proc l'évaporation pas mal de fois Et ça c'est assez ouf A noter que l'attaque chargée inflige des dégâts sur la durée Donc c'est un poison qui va consommer de l'endurance Comme toutes les attaques chargées mais ça peut être assez intéressant à savoir Ça rajoute un élément à son kit qui peut être plutôt cool Donc maintenant qu'on a parlé du gameplay On va parler du perso de manière générale Donc vous savez qu'on a une nouvelle lance sur le portail armes Qui va arriver là Qui va être tout simplement la lance qui va être parfaite pour elle Comme tous les persos sortis avant Donc là on a Xiao qui a eu le rerun de sa lance en bannière Parce que la lance de Xiao était déjà disponible sur le jeu Mais celle-ci est donc revenue en rate Là on va avoir la lance de Yu Sao qui est juste excellente Pourquoi ? Parce qu'elle va rajouter des dégâts critiques Donc ça c'est super cool déjà de base Elle va avoir une attaque de base qui est super élevée Et en plus de ça on va avoir tout simplement un bonus Sur les coups de base en fonction des HP max que vous avez Ok petite annonce qui est tombée du coup pendant que j'enregistrerai cette vidéo Ce qui est vraiment assez cool On a le teasing de la prochaine arme qui va arriver sur le portail armes Donc celle qui devrait être dédiée à Yu Tao Comme vous voyez ici c'est une 5 étoiles Et c'est sur le compte officiel Twitter de Miyoyo Donc ça c'est assez cool On a le teasing maintenant Des armes bon c'est 3 jours en avance Mais c'est toujours ça de pris Et franchement c'est assez cool Donc comme vous le voyez ici Le bâton d'Oma va avoir une attaque de base de 608 Et 66,2% de dégâts critiques Ce qui est vraiment incroyable pour le coup En plus de ça on va avoir Comme je vous l'ai dit une capacité qui est vraiment ouf pour Yu Tao Les PV sont augmentés de 20% Le personnage équipé de l'arme obtient également un bonus d'attaque Équivalent à 0,8% de ses PV max Et lorsque ses PV sont inférieurs à 50% Il obtient un bonus d'attaque supplémentaire Équivalent à 1% de ses PV max Donc 1% des PV max C'est vraiment pas mal du tout Si on prend ça plus le passif Etc plus le boost du E Ça devient vraiment un truc de fou J'ai vraiment hâte que le perso sorte Je pense pas poule dessus mais on verra bien En tout cas comme vous le voyez L'arme est vraiment extrêmement forte Et ça corde très bien avec le perso Qui devrait être sous couleur de noir Nuance de rouge etc Donc très bonne initiative de la part de Mihoyo Sur ce point là Et donc on peut poursuivre avec la vidéo Donc le perso subhuile HP Et Pyro Donc je pense sorcière de feu etc Ça ne sert à rien de la jouer attaque pour 100 Pourquoi ? Parce que de base elle va avoir une attaque qui est très basse Et elle va vraiment augmenter en fonction de ses PV perdus Après je ne sais pas exactement comment ça fonctionne Au niveau du calcul dans Genshin Peut-être que lorsqu'elle va perdre beaucoup de PV L'attaque pour 100 va être tout simplement très grande Parce que ça va être exponentiel Soit ça va rester sur les stats de base Et ça va ne pas en prendre en compte du coup les dégâts bonus du E Et donc infliger très peu de dégâts Sachant que si vous avez 100 d'attaque de base Et 50% d'attaque en plus Ça va être juste 50 d'attaque Donc ça ne va pas être fou Là où par exemple Si vous avez 400 d'attaque et vous mangez Enfin 500 d'attaque et vous mangez 20% de bonus Ça va faire 600 d'attaque Donc un bonus de 100 Ce qui est vraiment énorme Il faut savoir que le perso est très entendu Notamment en Chine Et c'est pour ça que je pense Il garde un peu le mystère autour de celui-là Il n'a pas été encore annoncé de façon officielle Mais ça ne devrait pas tarder On a tous les éléments pour nous le laisser penser Et dans le jeu On a même eu du coup le cadre qu'on gagne Lorsqu'on monte le niveau d'affinité avec Yutao 10 Il est déjà disponible sur le jeu Donc clairement le perso devrait arriver incessamment sous peu Voilà pour cette petite vidéo à propos de Yutao Une petite vidéo comme ça Avec un nouveau format Où je parle autour d'un perso Sans forcément entrer le gameplay et tout Pour les raisons que vous savez Pour éviter les problèmes tout simplement Dites-moi si ça vous plaît en commentaire Parce que je trouve ça quand même intéressant De parler autour de persos Qui ne sont pas encore sortis Pour informer les gens Qu'ils puissent préparer mieux leur GM Etc N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu Comme d'habitude Pour soutenir la chaîne Ça ferait extrêmement plaisir Et à vous abonner Sur ce Je vous dis à la prochaine Soit sur Twitch A 19h30 tous les soirs On essaie de hit le partenariat Il nous faut 100 viewers constant N'hésitez pas à passer Franchement pour envoyer de la force C'est le moment Ou encore sur Youtube Donc avec les notifications Des abonnements Je vous souhaite une bonne journée Ou soirée Beaucoup de luck Pour vos invocations Ciao ciao A la prochaine Sous-titrage ST' 501